coucou les amis bon bah ça y est j'ai livré mon client là à l'ouest de chicago et maintenant je m'en vais charger là un petit peu plus haut là à une demi heure pour rentrer au québec voilà on s'est bien passé il n'y a pas beaucoup de place chez ce client là pour sortir et se mettre à quai en fait il y a en bordure de route il n'y a pas de cour à lui en plus bon bah il y a un petit peu de neige sur les côtés l'hiver a du mal à s'installer chez nous on a l'impression alors j'ai vu qu'en espagne là ils ont débordé par la neige oh voilà c'est parti on va rejoindre l'autoroute puis on va aller charger alors je sais pas ce que je charge j'ai que ça retourne au québec peut-être rentrer vendredi soir si tout va bien samedi de bonne heure si je rentre vendredi soir je repars lundi si je rentre samedi matin je repars mardi il y a certaines entreprises au canada enfin du moins au québec c'est le canada de toute façon où il y a certaines entreprises tu as le choix de tes départs tu pars au bout de 48 heures ou 3 jours ou 4 jours moi j'ai choisi de repartir tout le temps au bout de 48 heures si je rentre vendredi soir je repars lundi mais même si je rentre vendredi matin vers les 9-10 heures du matin moi je vais rester 48 heures jour complet à la maison donc je repartirai que mardi je suis arrivé avec une heure et demie d'avance sur mon client là ils m'ont pris du coup j'ai failli être en retard parce que j'avais mal calculé hier là donc heureusement que j'avais décidé de venir un peu à l'avance donc j'ai démarré plus tôt parce que je pensais m'être arrêté et que j'étais à une heure et demie du client et en fin de compte quand j'ai démarré ce matin je me suis aperçu que j'étais à deux heures un quart du client voilà il est bien long ce feu là comment ça se passe là ah c'est bon oh voilà on vous l'a sur une belle 4 fois là j'ai vu d'à côté d'un aéroport alors je pense que c'est un aéroport de transport de marchandises parce que j'ai vu que des avions UPS et FedEx et alors vraiment ils passaient juste à côté de où j'ai vidé bien les avions c'est beau là il y a quelques feux 3 degrés dans un demi-mise je rattrape l'autoroute bon j'ai rendez-vous à 11h30 pour le chargement et il est 11h06 ah oui mais donc c'est 11h30 d'ici ça fait 12h30 pour moi pour la voilà ce week-end je vais rentrer avec une voiture à mon patron parce que j'amène le camion garage un voyant qui s'allume depuis la semaine dernière on pensait que ça allait s'éteindre et puis ça s'éteint pas et moi ça m'éliore donc ça s'est éteint c'est un voyant qui allume et pour rien repourant je vais au exprès donc je vais rentrer en voiture voiture d'entreprise j'ai essayé de négocier avec le mécano là j'ai dit j'aimerais bien rentrer en pick-up on a un gros pick-up j'avais eu apprêté l'autre jour j'ai bien aimé mais bon il m'a dit normalement le pick-up le garde en cas de si on doit partir en dépadage on a besoin d'emmener des mille grosses pièces par l'arrière c'est pas toujours comme ça on n'a pas forcément des clients à côté de l'autoroute des fois il n'y a pas d'autoroute pour ici on s'est rendu on sait aussi conduire en dehors des autoroutes voilà dans cette image je vais changer d'autoroute on s'est rendu à c'est là on s'est rendu Là je m'en vais recharger dans le Wisconsin Les Québécois disent Wisconsin Les Québécois m'en vais recharger Là je suis en Illinois On va faire un petit tour à bras au Wisconsin C'est sûr que je vais aller chez Peterbilt Je vais abandonner celui-ci Puis je vais en prendre un avec des cheminées et des grandes portes Pour une raison qu'il y a des autres, ils n'en a plus pas Je ne sais pas du tout ce que je charge, on ne sait jamais ce qu'on charge Voilà, ce sont les panneaux Wisconsin-Chicago Voilà, il y en a un gros qui va pour l'autre côté Ça va être plaisant quand tu sors du truck stop et que tu te diriges vers ton camion Quand tu as un engin pareil Quand tu arrives là, tu te dis que c'est mon camion Et lui là, oh Alors déjà moi je suis content quand je sors du parking Quand je vois mon camion, je n'ai rien D'un petit Renault Premium, je passe à ça Vas-y mon copain Amazon Moi je pense à mon premier camion là, 290 Pigeonnier Ah là là, maintenant voilà là-dedans Dans tout cas, n'hésitez pas les copains, si les vidéos vous plaisent Vous abonner, c'est gratuit Et puis un petit pouce bleu là, ça fait plaisir Et puis un petit pouce bleu là-dedans Mais un petit pouce bleu là-dedans Mais un petit pouce bleu là-dedans Mais là c'est pas pour que je ne soit pas d'autre Là-dedans Bon, on va aller jusqu'à la bifurcation d'autoroute On va voir comment elle est belle l'autre autoroute Du péage, on va voir Il faut que j'ai le bonheur Ceci qui me l'a pas dit J'ai vu est-ce que c'est trop t'inquiète J'ai vu est-ce que c'est trop t'inquiète J'ai vu, 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 c'est trop t'inquiète C'est quoi ? C'est bon ça ? On va mettre l'entier tout droit jusqu'au client, dans 19 miles. Voilà les amis, vous avez vu un petit peu du trajet, alors n'hésitez pas à vous abonner puis à mettre des petits pouces bleus qui vont bien, ça fait plaisir. Allez, bonne journée. Coucou. Comme quoi la météo fait bien ce qu'elle veut. Il y a deux heures de soja et des marées, tempête de neige. Et là, ben... Rémi, soleil. Il n'y a plus de neige. Il fait quand même 1 degré, je ne vais pas dire le conseil. C'est dingue. Je ne sais plus comment on s'habille. J'ai hâte de faire le plein et puis j'ai lavé le carreau, le parmise. Il y a encore quelques petits poucs qui tombent, j'ai mis trop d'eau apparemment. Il faut toujours en direction la Géorgie et puis 1764 miles. Tout se passe bien pour un moment. Il faut que ça continue. J'ai vu. Tout le monde me coupe. Il faut charger l'eau, mais il y en a qui ne sont pas lourds. C'est embêtant et ça lisse tout bon parmise. On passe par toutes les saisons en un trajet. C'est embêtant et ça lisse. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est embêtant. On voit du soleil, ça fait du bien, après l'hiver, là, 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 là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501